Musique Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Nous ne sommes pas ici dans un univers factice de livres, nous sommes dans un univers de vrais livres, dans une vraie librairie, La Procure qui, comme chaque mois, nous accueille pour cette émission qu'elle coproduit avec KTO et Le Jour du Seigneur. Et quand on voit cette quantité de livres, on se dit, mais comment font les écrivains ? Quelle idée d'écrire et d'écrire encore, de produire, de publier et de publier ? Et bien ce soir, nous allons avoir un élément de réponse parce que les trois livres, les trois auteurs que nous accueillons sur ce plateau n'ont pas vraiment fait dans le superficiel, dans le superflu. Ce sont des livres fondamentaux, ils creusent profond. Je dirais même que ce sont des livres utiles parce que l'on comprend justement l'enjeu de l'écriture, l'enjeu de la publication de livres, l'enjeu de la littérature, parce que justement les mots permettent d'exprimer ce que parfois on n'arrive pas à dire et qui donne à voir, donne à saisir l'essentiel de la vie, l'essentiel du monde, le mystère profond des choses. Philippe Delaroche, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un journaliste, un confrère, journaliste littéraire. Vous avez été longtemps, pendant dix ans, la direction, un des directeurs du magazine Lire, spécialisé sur l'actualité de la littérature, très connu. Vous êtes aussi dans de nombreuses émissions littéraires. Vous intervenez également sur Radio Notre-Dame. Mais ce soir, ce n'est pas le journaliste qui est là. C'est un père, je dirais même un papa, qui écrit un livre extrêmement touchant chez Stock, donc La Gloire d'Inès. Inès, c'est votre fille que vous avez perdue dans un incendie accidentel. Un drame dont aucun parent ne se remet, on le comprend en vous lisant. C'est un livre extrêmement intime, un livre très fort, et qui, je crois, rendra fort justement les personnes, les familles qui sont frappées par un deuil. Julien Delmer, bonsoir. Bonjour. Alors vous êtes, vous, un poète, un écrivain. Vous publiez là votre deuxième roman chez Grasset, Frères des Astres, un récit assez superbement écrit, il faut le dire, d'un jeune homme, un certain Benoît qui quitte son nord natal, qui chemine en pèlerin de cathédrale, en cathédrale, et qui nous apprend beaucoup sur Dieu, sur la prière, sur la misère, sur la foi. Je dirais que c'est un livre qui se goûte, qui se déguste parce qu'il touche à l'âme, tout simplement. Marion Muller-Collar, bonsoir. Bonsoir. Là, vous êtes, vous, écrivain, théologienne protestante. Vous avez eu une expérience d'aumônier en hôpital, mais vous vous consacrez désormais totalement à l'écriture. Et voici un des fruits de ce travail, Dans votre maison, dans les Hautes-Vosges, côté alsacien. Et c'est un livre qui est né, c'est un peu une sorte d'épopée d'une rencontre avec un élu politique alsacien. Et donc le titre, Le complexe d'élit politique et spiritualité, chez Labor et Fides. Une sorte de conte philosophique, on dirait théologique, une méditation sur le sens de l'engagement, mais aussi la tentation du retrait, du repli, dans un monde compliqué. Et donc c'est un livre qui dérange, mais qui parle à tous, parce qu'il va chercher au plus profond et pose la question fondamentale de la vie en société. Donc vous voyez, trois récits, finalement, ce soir, très différents, mais qui vont nous aider à, je dirais, toucher du doigt le mystère de la vie, le mystère de la vie avec les autres, le mystère de la vie en société. Il y a d'autres livres que François Maillot nous présente à présent dans l'actualité du libraire. Restez bien avec nous, le débat s'annonce passionnant. Ce mois-ci, j'aimerais vraiment commencer cette chronique d'actualité par un livre d'histoire. On le doit à Monique Cotteret, c'est une histoire du jansenisme chez Perrin. Vous savez, Flaubert, dans son dictionnaire des idées reçues, disait « Le jansenisme, personne ne comprend ce que c'est, mais tout le monde en parle ». Eh bien, ce livre permet de faire le point de manière remarquable sur le jansenisme. Le jansenisme, il ne faut pas oublier que c'est un terme que les jansenistes n'ont jamais accepté. C'est un terme fabriqué par leurs adversaires. Et d'ailleurs, personne ne se revendique comme janseniste. On ne comprend pas le jansenisme si on ne comprend pas que c'est un produit de l'époque baroque française, que c'est un immense mouvement culturel qui traverse le XVIIe siècle et le siècle des Lumières, que c'est aussi, au-delà des questions théologiques, un grand mouvement politique qui va avoir des implications fondamentales dans une sorte de posture pré-révolutionnaire. Bref, le jansenisme ne peut pas se réduire à quelque chose de caricatural. C'est bien au-delà de ça. Le jansenisme, c'est plus que le jansenisme, pourrait-on dire. Monique Cotteret, « Histoire du jansenisme » chez Perrin. Autre livre absolument stimulant, petit livre d'Adrien Candiard, dominicain, normalien, à propos d'un sujet, qui est un sujet également complexe, auquel on ne comprend rien aussi. Comprendre l'islam, ou plutôt, « Pourquoi on n'y comprend rien ? » C'est le sous-titre du livre de Candiard, dans la collection « Champs flammarions ». Adrien Candiard nous donne des clés de compréhension de l'islam. Il n'a pas la prétention de répondre à toutes les questions, mais je vous donne un exemple. Par exemple, il dit, on dit généralement qu'il faut que l'islam fasse sa mue et se modernise. Il dit, au contraire, il faudrait que l'islam revienne à ses racines traditionnelles, et que c'est plutôt la modernité qui a fait de lui ce qu'on connaît aujourd'hui, souvent, avec le salafisme ou l'islamisme. Donc, un texte absolument essentiel aujourd'hui. Dans un autre genre, un texte que je vous conseille chaleureusement, d'un Dominicain qu'on aime beaucoup à la procure, Jean-Pierre Brice-Olivier, qui publie au serre « Au-delà de l'amour, la miséricorde ». Pour Jean-Pierre Brice-Olivier, dans son style absolument délicat et sensible, la miséricorde, c'est plus que le nom de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et il montre que la miséricorde, c'est plus que le pardon, ce n'est pas la compassion, c'est bien autre chose. Pour vivre pleinement cette année de la miséricorde, je crois qu'il faut absolument lire ce livre de Jean-Pierre Brice-Olivier. Et puis, dans la même veine de la miséricorde, je voudrais vous signaler l'apparution d'un nouveau livre d'Enzo Bianchi, « Le prieur de Bozé », « Raconter l'amour », cette parabole de miséricorde aux éditions Fidélité. On retrouve l'art immense de la Lectio Divina d'Enzo Bianchi. La miséricorde sont aussi les œuvres de miséricorde et peut-être que celles que nous pouvons faire particulièrement cette année sont en direction des chrétiens d'Orient persécutés. Je vous conseille la lecture du livre de Mgr Pascal Gollnisch, « Chrétien d'Orient, Résistez sur notre terre » aux éditions du Cherche Midi. Mgr Gollnisch est le directeur de l'œuvre d'Orient. Il sait de quoi il parle. Et puis, je passe au Grand Nord avec un livre très, très sympathique et excellent de Henrik Lindl, qui est suédois, journaliste à la vie, et qui dialogue avec Ulf Ekman, qui a été un des grands prêcheurs de Megachurch en Suède et qui s'est converti au catholicisme. C'est au serre, et c'est un livre formidable. Et enfin, toujours au serre, parce qu'il faut toujours revenir à l'essentiel, je vous conseille de lire le livre d'Emmanuel Durand, Dominicain, « Dieu, Trinité, vous aurez de quoi faire grandir votre foi ». Merci François. Encore un bon et large programme pour ce mois. Philippe Delaroche, vous êtes auteur chez Stock de « La gloire d'Inès ». Inès, on la voit en photo sur la couverture de ce livre. Vous êtes son papa. Elle est décédée accidentellement, dramatiquement. Comment avez-vous réussi, décidé à passer, justement, à cet acte d'écriture pour raconter cette vie brisée ? À la suite de ce que j'estime être une injonction, je n'ose pas dire d'outre-tombe, puisque en fait, cette injonction s'est exprimée à travers des événements dont je me suis souvenu, à travers des textes écrits de sa mort. Et la première injonction, c'est un petit poème qu'elle écrit à peine 14 ans et que je découvre par hasard, car je m'étais interdit de toucher à ses papiers personnels pendant un certain temps. J'ai attendu même 5 ans avant d'ouvrir les petits cartes des Moleskine. Il se trouve que, fortuitement, je cherche à réunir des effets dans la même pièce. Deux feuillets tombent à terre. Le premier, j'ai appris par la suite, c'est le texte d'un hommage à son grand-père maternel qu'elle a lu lors de la dispersion de ses cendres. Il s'agit de la visite d'une petite fille à Hadès, son maître des enfers. Donc déjà, la mort, le passage et puis peut-être le retour. Et un deuxième texte qui est un poème et les premiers mots m'ont pris à la gorge. La vie s'en allait et pourtant, je l'aimais. Donc vous avez... Jamais je n'avais voulu la quitter. Jamais je n'avais voulu la quitter. Mais je n'étais pas digne d'une telle beauté. Et ensuite, il y a un leitmotiv ou une phrase, en tout cas, qui est une phrase charnière où elle dit ma place est dans un livre. Je voudrais que Balzac me fasse vivre. Dans un de ses romans, je serai la plus heureuse des malheureuses amoureuses. Donc il est question de la mort, de l'amour et puis la vie s'en allait. Voilà. Donc ça, ça a déclenché un processus mnésique, je ne serai pas mémoriel et me sont revenus. Ça, je savais que les derniers mots qu'il avait entendus de ma bouche en sa présence et de son vivant, c'était ce poème de Dylan Thomas Et la mort n'aura pas d'empire répété trois fois. C'est les derniers mots qu'il entend de ma bouche et quand elle traverse la rue de Bagnolet, alors qu'on vient de dîner dans ce petit restaurant qui s'appelle le Colibri et le Colibri, vous savez comme moi, c'est cet oiseau qui vole face au vent. Elle descend les marches du métro Alexandre Audumas et quand je continue à rechercher les derniers épisodes où je l'ai vu, elle est au salon du livre, elle est à l'inauguration du salon du livre, à la remise du prix RTL Lire, le lauréat a publié un livre qui s'appelle Les vents contraires. C'est la semaine en langue française et il se trouve que j'ai grandi dans le culte du livre, qu'Inès était une dévoreuse de livres, qu'elle était évidemment pas seulement lettrée, mais elle avait un appétit, elle avait une culture, une appétence, une culture et je me suis dit tu ne peux pas laisser passer ça et il se trouve qu'au moment où Inès meurt, je suis en train de faire le compte-rendu d'un livre de Milan Kundera, Une rencontre. Et là, j'ai juste demandé la permission à François Bunel, juste après, je lui ai dit est-ce que je peux dédier cet article à la mémoire d'Inès. C'était quelques jours... Le directeur de Lire. Après, j'étais donc un lecteur en chef, directeur adjoint de la rédaction de Lire et j'ai juste fini en disant qu'on ne pouvait pas laisser morte la promesse qu'incarnait un enfant de 20 ans. Mais... Je ne pouvais pas faire autrement que... On entend, mais... Mais attention, je ne l'ai pas écrit seul. mais alors la question c'est de passer à l'acte. Ça paraît tellement insurmontable et vous l'avez fait. En fait, passer à l'acte c'était essayer de nouer... Enfin, d'abord de ne pas être seul. Moi, j'ai tenu à ce que le premier texte soit la troisième personne. Ce n'est pas je, narrateur, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai dû évoquer les dernières heures de la vie d'Inès. C'est le dernier jour. Puis après, on revient à la première personne. Là, le narrateur, c'est le père puisque le père ébloui qui marche sur l'eau le jour où sa fille est née. Mais il fallait que je mette... Comment dire ? Je traduise par l'écrit ce que j'avais cherché à faire, c'est-à-dire tromper ma douleur en m'intéressant et voire même en prenant une part de la douleur des autres, que ce soit mes contemporains, que ce soit d'autres parents du passé, du plus lointain. J'aurais pu choisir Cicéron, j'ai évoqué Augustin et Adéoda. Et voilà. Et donc, il fallait que je noue à la fois cette tentative du portrait d'Inès puisque j'explique dans le livre que j'ai dû au moment où j'ai appris par téléphone à 200 km de Paris, j'ai eu sa mère qui m'a appelée et je ne pouvais pas annoncer à sa mère au téléphone que sa fille était morte. Et donc, à l'instant où j'ai reçu la nouvelle la plus terrible de ma vie, qui était une nouvelle d'un événement irréparable sur lequel on ne pouvait pas revenir, il a fallu que je mente, il a fallu que je feinte. Et je me suis rendu compte peu de temps après que j'avais le sentiment que la mémoire, comment dire, cursive de ma fille, le film, avait fondu comme avait fondu son téléphone portable dans la cage d'escalier où on l'a retrouvée inanimée, ce fameux incendie. Donc, j'ai essayé de nouer le portrait d'Inès, la condition du parent, du père qui doit marcher avec une hache dans le dos mais avec le sourire. Vous dites le père orphelin. Le père orphelin, oui, mais je vous dis, il a un hache dans le dos mais avec le sourire parce que j'ai aussi un fils et il n'a pas le droit à la moitié d'un père. J'ai aussi une femme, j'ai aussi des amis, je leur dois quelque chose. Et en même temps, cette galerie, ce que j'appelle les parents orphelins, m'inspirer de la manière dont ils ont réagi, dont ils ont appris. Mais pour qui ? Il y a des variations, je parle de la manière dont on apprend cette nouvelle et déterminante. Victor Hugo, il apprend la mort de Léopoldine dans un récit héroïque. Comment Charles Vacri a tenté de la sauver ? Vous citez énormément d'auteurs justement et c'est une des richesses aussi de ce livre. C'est qu'on comprend que d'autres auteurs ont été frappés par le même drame et vous les citez abondamment. Mais pour qui, au fond, en définitive, avez-vous écrit ce livre ? Est-ce que c'est pour elle ? Est-ce que c'est pour vous ? Est-ce que c'est pour les parents ? Pour nous, je n'arrive même pas à dire mon livre. C'est notre livre. Il y a les paroles d'Inès, il y a même les paroles de son petit frère, tout petit. D'ailleurs, il dit, mais c'est curieux, j'ai écrit ça, j'ai l'air tout petit, j'ai l'air idiot. Non, mais dans l'instant, il y a les paroles de Gabriel qui était son ami, il y a les paroles de ses amis. J'ai attendu d'avoir été assez loin, on peut dire, dans le lit de la douleur et d'avoir avancé dans ce livre avant de me tourner vers les amis d'Inès, ceux qui l'ont côtoyé dans son lycée, donc à Henri IV, les dernières années, les deux, trois dernières années. Et là, je leur ai proposé d'apporter leur pierre. Et pour moi, c'est notre livre. Je veux dire, c'est le livre de Gabriel, c'est le livre d'Amina, c'est le livre d'Olia, c'est le livre de Delphine, c'est le livre de Lorenzo. Combien de temps, c'est une question un peu idiote parce que ce n'est pas une quantité, mais combien de temps vous a-t-il fallu pour être capable de vous saisir de tout cela ? Disons au pied du mur, trois ans. Mais j'ai pris des notes pendant cinq ans, j'ai noirci, j'ai ressaisi ensuite 700 pages de notes qui avaient soit trait au drame lui-même, soit à ce que j'appelle l'aliment des planètes, c'est-à-dire tous les signes que je n'avais pas aperçus sur le moment et dont j'ai le sentiment que dans mon dos, ils sont en train d'écrire quelque chose. Et aussi des lectures, Maurice Zandel, par exemple, je l'évoque. Est-ce que le fait d'écrire, de raconter ce récit, de rassembler tout ça, vous a aidé, vous a, oserais-je dire, consolé ? Je l'ai fait et je n'étais pas sûr de réussir à le faire. Dix fois, on m'a dit arrête, écoute, tu es en train de te faire du mal, ce n'est pas la peine et puis tu vas te faire du mal, tu vas nous faire du mal, tu vas rappeler des choses sinistres. Mais comme je vis dans la temple de la résurrection et dans l'horizon de la résurrection, quand ça devient vraiment vivace pour moi, charnel, j'ai envie de dire, je trouve la force. Mais c'est comme dans la vie spirituelle de n'importe qui, il y a des tunnels sombres, il y a des moments d'euphorie, de confiance. Et moi, Inès, elle me tient la main. Elle me tient la main. c'est pourquoi je dis notre livre, ce n'est pas le mien, c'est notre livre. Mais est-ce que vous avez le sentiment, vous parlez de la résurrection, de l'attente ? Est-ce qu'actuellement, le fait d'écrire vous a vous-même relevé ? Oui, bien sûr. J'ai déjà, on m'a posé la question, j'ai dit, je n'ai pas peur. je n'ai pas peur. Tu n'ai pas peur de quoi ? Je n'ai peur de rien. Je n'ai plus peur de rien. J'ai perdu ma fille. Non, pardon, je suis séparé de ma fille. Et j'ai mis des années avant de comprendre que cette phrase, tant que je disais j'ai perdu ma fille, c'était atroce. C'était la déréliction. Là, c'était job, job, job. Et le jour où j'ai dit, non, je suis séparé d'Inès. Ça va mieux. Je suis séparé d'Inès. Et quand je dis, je n'ai pas peur, oui, c'est vrai, je n'ai pas peur. Je n'aimerais pas qu'il arrive la même chose à mon fils ou à d'autres proches ou à quiconque d'ailleurs. Mais non, je... Alors, pour répondre à votre question, je me sens moins détruit que dans la première minute qu'a suivi l'échange téléphonique avec l'officier de police judiciaire qui dit en une phrase, monsieur, votre fille est décédée dans un incendie cette nuit à Paris. Et elle avait ? 20 ans. Et c'était le... Elle n'a connu que le premier jour du printemps de ses 20 ans. Voilà. Donc, je me sens moins détruit qu'à ce moment-là parce que là aussi, j'ai fait le compte des solidarités, des manifestations, non pas seulement de compassion, mais de sympathie, d'aide et de secours objectifs, concrets. Et ça, c'est un trésor inouï. Les amitiés, mais je crois que j'ai les plus belles amitiés du monde. J'exagère peut-être. Mais ça, c'était une occasion. Comment je peux ignorer ça ? Et puis, par ailleurs, Inès, l'existence d'Inès, les 20 ans d'Inès, quelle a été ma fille ? Mais c'est une grâce inouïe. C'est une grâce inouïe. Ce n'est pas le lamaton d'un père qui pleure sur sa fille morte. C'est une ode, c'est une glorification d'une jeune fille et d'une jeune fille extraordinaire, extraordinaire, qui est amusant pour moi. D'ailleurs, le livre, il est profondément troublant. Je voulais qu'il soit sourire. Oui, c'est... Mais on vous sent... Excusez-moi, je ne sais pas si la poser, mais à la fois partagée entre, je dirais, une sorte de révolte, parce qu'on sent qu'elle est là, puis en même temps, un consentement. Quelque chose que vous avez... D'ailleurs, vous le dites très bien à un moment donné dans le livre. C'est un arrêt du 7e anniversaire. Je reprends Carkegaard, effectivement. Le plus puissant, c'est celui qui s'est joint dans les mains. C'est aussi le fait que j'ai mentionné Maurice Indel qui a énormément compté pour moi, parce que je pense que dans le creux de la dérédiction, effectivement, ce souvenir qu'il y a eu, de certaine façon, une dérédiction aussi terrible, voire plus, on en est compte, le bon Dieu est sur une croix. Il pourrait actionner son parachut et dire non, je ne meurs pas, finalement. Mais non, mais pour le salut des hommes, il continue de sauter. C'est une image que j'emploie qui est peut-être un peu outrée ou un peu choquante. Si vous voulez, je ne serai jamais à l'abri de la douleur que provoque, par moment, le sentiment de l'absence d'Inès. Je dis qu'elle est entre le visible et l'invisible, mais elle est dans l'invisible. Donc, par moment, c'est atroce. Un ciel gris, bas. C'est ce que vous appelez l'humanité séparée. Je me parlais de vous citer. Oui, en songeant à Inès, fille de l'automne emportée au printemps. J'ai le sentiment d'avoir été précipité dans un hiver sans fin, le sentiment d'appartenir à cette humanité séparée. Ça, c'est une formule d'Emmanuel Carrère. Il se trouve que quelques semaines à peine avant le drame du 21 mars 2009, donc avant Inès Périsse dans cet incendie, j'ai choisi dans d'autres vies que la mienne un passage en particulier dont je donne lecture à l'antenne de Radio-Canada parce qu'à l'époque, j'étais chroniqueur pour Radio-Canada et je choisis ce passage où Emmanuel Carrère raconte, il dit « La veille au soir, nous étions à chanter, à trinquer autour d'une table avec un couple. Ce couple vient de perdre sa fille, à être emportée par le tsunami et il dit, il les regarde, il voit le mari qui prend soin de sa femme, donc qui, elle, est totalement éperdue de douleur et de désespoir et qui se dit « Maintenant, c'est qu'il faut sauver, la fille s'est perdue, c'est ma femme. » Emmanuel Carrère ajoute « Je me rends compte qu'il faisait partie, que nous faisions partie les uns et les autres d'une humanité séparée et quand ça m'est tombé dessus, la même chose, la phrase de Carrère m'est revenue et je me dis « Mais c'est la phrase que tu avais choisie ? » Pourquoi celle-ci ? Il y a 350 pages dans d'autres rubis que la mienne. Est-ce que... C'est la vérité, c'est le sentiment qu'exprime, j'ai reçu une douzaine de lettres depuis l'apparition de livres, de parents, le plus souvent dans les mêmes circonstances qui ont perdu un fils ou une fille de 15, 18, 30 ans. Eh bien, ce sentiment d'appartenir à une humanité séparée, ils l'éprouvent eux-mêmes. Là, Carrère a trouvé la formule juste. À ces parents-là, évidemment, on leur souhaite de lire ce livre parce que, comme je disais au début, c'est un livre fort qui peut rendre fort, même si on reste faible devant ce que vous expliquez très bien. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire d'essentiel ? Au fond, si vous aviez un message, est-ce... Qu'est-ce... Je vais peut-être vous décevoir, mais seul l'amour est digne de foi. C'est-à-dire ? Je pense que s'il y a une occasion, une circonstance où on peut sentir la force infinie de l'amour, c'est bien dans ce contexte-là. L'amour humain ou l'amour divin ou les deux ? Oui, les deux, et sachant que l'amour divin est quand même puissance méga... On n'a pas idée, on ne peut pas avoir idée de ce que c'est l'amour divin. Nous, on a une idée de ce que ça peut être l'amour humain, de ses limites, de ses revers. il y a cette formule qu'a employée le père-a-pé de la vie de Solène quand je cherche à me barricader parce que ça va être le jour anniversaire d'Inès, le 2 octobre, le jour où elle aurait dû avoir 21 ans, le jour où on aurait dû fêter ses 21 ans. Il me dit simplement au moment où on se lave les mains, c'est un rythme d'accueil bien sûr, c'est une formule d'enfant. Il me dit le Seigneur l'a emporté dans son grand manteau. C'est tout bête. Marion Muller-Collar, vous êtes théologienne, vous avez été écoutante quand vous étiez aumônie dans les hôpitaux. Comment vous recevez à la fois comme femme, comme théologienne, ce cri et en même temps cette lumière que Philippe de Laroche ouvre par ce livre ? Parce que ce n'est pas un livre noir, c'est un livre lumineux. Oui, moi, j'ai eu peur d'entrer dans ce livre parce que je suis une maman de deux petits garçons que j'ai connu le frôlement de la perte avec un de mes fils et quelque chose d'insoutenable là-dedans. Et en fin de compte, effectivement, j'ai été frappée de ce que ce livre, de ce que le récit que vous faites n'entraîne pas vers le bas. Au contraire, c'est un livre en fait. Et à un moment donné, vous citez Pierre Michon qui dit « Je ne crois qu'en la grâce. » Alors, moi, je ne crois pas qu'en la grâce, je crois en l'horreur et en la grâce. Je pense qu'elles ont une étrange humilité en fin de compte. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans votre récit. Je crois qu'il y a quelque chose de l'inimaginable dans l'horreur, mais aussi dans la grâce, c'est-à-dire que ça n'est pas que l'horreur. Et on est vraiment aux confins du langage dans cette humanité séparée peut-être. Julien Delmer, poète, vous avez une extrême sensibilité. On en parlera tout à l'heure à l'occasion de votre livre. Comment vous percevez cela ? Comment ça résonne en vous ? Moi, ce qui m'a marqué en parcourant les pages de votre livre, c'est la référence à Dylan Thomas. Je trouve que j'aime beaucoup Thomas, que je relisais Thomas au moment où j'écrivais d'ailleurs mon roman. Et j'ai pu constater dans ma vie et en règle générale le fait que la poésie constitue très souvent dans ces moments-là à la fois une bouée de sauvetage et aussi une manière peut-être qu'aucune autre forme d'art n'arrive à obtenir d'interroger la blessure au plus profond. Et Thomas en particulier, qui est ce poète des limbes, ce poète qui a su vraiment explorer peut-être l'horreur et la grâce dans un même mouvement, comme vous le disiez très justement. Non, je crois que la poésie est peut-être ce que l'homme a de plus fort pour affronter des situations extrêmes, effectivement. Et ça, c'est un des exemples les plus douloureux de drames. Mais même dans d'autres drames historiques, on se rend compte que le poème reste un recours. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, ce qui est très curieux dans le récit, il y a tellement de coïncidences. C'est la question de la, on va appeler la prémonition, la providence, même si elle se termine très mal. C'est très curieux, tout ce que vous mettez bout à bout, mais qu'on n'arrive pas à lire sur le moment. Et puis après, vous comprenez finalement qu'il y a eu des signes. On ne va pas entrer dans les détails. Oui, mais ce qui est toujours frappant, c'est que quand vous exposez ces rapprochements, évidemment, tout le monde vous dit mais enfin, ça n'a aucun sens, ça n'a pas de signification, etc. Et à chaque fois, je réponds oui, d'accord, mais ça résonne. Il y a une résonance tout de même. Je cite quelques exemples d'accidents qui se terminent très très mal, comme l'affaire de cette femme. Il se trouve que j'étais au Canada, à Montréal, quelques jours avant tout ça, enfin, quelques semaines avant que ça se produise. Et donc, une femme qui va à la terrasse d'un restaurant avec un homme et puis, soudainement, un bloc de béton chute, écrase cette pauvre femme. Et la réflexion d'un garçon du serveur du restaurant, elle dit, c'est incroyable, elle voulait à tout prix cette place. C'est inouïble. Et c'est la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est, c'est incroyable, elle voulait, sans doute, ils avaient envie de servir des clients plus rapprochés, elle a tenu... Et, bon, évidemment, ça n'a aucun sens, mais ça résonne. Julien Delmer, il y a une prédestination, parce qu'on le verra tout à l'heure dans votre livre, est-ce que l'homme est... Il y a un... Prédestination, je ne dis pas qu'il y ait intentionnalité, c'est pour ça que... On va poser la question à la théologie, mais je voudrais avoir votre avis d'auteur, enfin, de romancier. Est-ce que vous pensez que la vie, elle est en quelque sorte écrite ? Alors, ça, c'est... Je n'aurai pas de réponse définitive en ce qui concerne la destinée humaine, mais ce que je sais, c'est que pour moi, le personnage de mon roman, oui, pour Benoît, oui, je pense qu'il est destiné à cette espèce de... On va en parler tout à l'heure, de transparence, mais... Au-delà. Je me méfie des affirmations comme ça. Je pense que peut-être que la vie, au fur et à mesure de mon mûrissement, me permettra d'y répondre, mais là, j'aurais l'impression de répondre de manière superficielle et parce qu'il faut répondre non, je n'en sais rien. Marion. J'espère que non. Marion Muller-Colard. Non, mais vous lui faites dire quand même, à un moment donné, qu'il a ce pressentiment que Dieu ne lui prêtera pas vie. Pour ce personnage-là, clairement. Voilà, ça, il le dit... Mais hors des personnages, dans la vie réelle. Hors des personnages. Alors, moi, je vais faire la protestante de service. Non, vous avez... Non, je suis embarrassée parce que je me situe à deux registres différents. En vous écoutant, vous dites, certaines personnes vous disent que ça n'a pas de sens. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un sens absolu, mais le sens que vous, vous arrivez à retisser, il est indiscutable, en fait, quelque part. Après, pour ma part, moi, je lis l'Évangile comme le livre de l'anti-déterminisme. Et j'aime beaucoup ce passage où le Christ, quand on lui amène la femme adultère, écrit dans la poussière, c'est-à-dire, je crois que quelque chose s'écrit en temps réel, mais ne s'écrit pas par avance, en fait. Mais ça, c'est comme ça que je lis ce... De toute façon, la mort est inéluctable, tôt ou tard. Voilà, oui. Et je voulais vous poser une dernière question. On pourrait passer la soirée, évidemment, c'est un sujet tellement puissant, essentiel, la vie éternelle. Vous avez dit tout à l'heure, c'est notre livre. Comment vous l'envisagez, la vie éternelle ? J'évoque Hans Urs von Balthasar dans le dernier chapitre, le 29e, qui dit lui-même qu'on ne peut pas l'imaginer. Mais il évoque des espaces, il évoque surtout la question du don. Et le don, comment dire, poussé dans une amplitude infinie, qui fait qu'on n'est même pas capable, encore une fois, on ne peut pas se représenter. Je crois que c'est... On a parlé de l'amour divin. Oui, mais justement, on ne peut pas se représenter. Mais vous avez le don, le talent d'écrire des choses. En même temps, il y a une promesse, et la promesse que nous portons depuis quelques générations quand même, d'êtres humains, c'est cette idée que l'amour ne peut pas être perdu. C'est le poème de Dylan Thomas. Les amants seront séparés, l'amour ne sera pas perdu. Et l'amour qui s'adresse à une personne qui est, encore une fois, qui a une valeur infinie, si nous avons cette aspiration, par exemple, à retrouver, rejoindre, d'une façon qui nous échappe totalement des êtres que nous avons aimés ou des êtres que nous aimerons demain, peut-être, je pense qu'il y a une promesse. Et là, je reviens à l'Évangile, peut-être. Il y a une promesse. Mais je dis parfois que je suis une contre-publicité vivante pour le christianisme, peut-être. Et quand on me demande si vous avez la foi, à chaque fois, je réponds, mais non, la foi m'a. C'est vrai. La foi, je ne peux pas la modeler. Par un moment, je me sens dedans. À un moment, je me sens un peu de travers. Mais de toute façon générale, la foi est gentille. Elle m'accepte, elle m'accueille. Et elle ne m'a jamais aussi bien accueilli qu'une seule façon que depuis la séparation d'Avekines. Marion, la promesse de cette vie éternelle. C'est quoi ? En quelques mots. Pour moi, elle est déjà accomplie. Je pense qu'il y a un malentendu temporel. On a un problème avec le temps. On a gagné. On a un problème avec le temps. Et je pense que le royaume, c'est quelque chose, c'est une réalité, c'est une densité. C'est quelque chose que moi, je vois bien aussi dans les lignes de Frères des As. Je pense que certains d'entre nous ont une capacité à y vivre déjà. Et d'autres, on va être plus étonnés et arrachés à une chronologie dont on est totalement dépendant. mais il y a quelque chose autour du temps, en fait. Je viens d'être par cette densité, justement, genre bondie sur de personnes qui ressentent les choses, qui vivent un peu dans les deux mondes, en quelque sorte. Oui, c'est ça, c'est cette idée de le monde tel qu'il est. Certaines personnes ont effectivement cette capacité de l'émerveiller et de ressentir chaque instant, chaque seconde avec une intensité telle qu'effectivement, le royaume est là sous leurs yeux. et c'est vrai que ce personnage de Saint-Benoît-Labe dont je me suis inspiré pour créer un Benoît contemporain vit en permanence dans une quasi-transparence, ce qui fait qu'il est traversé littéralement par le monde, le monde le traverse et il vit dans une promesse permanente. Alors, ce n'est pas forcément un état peut-être qu'il est possible de vivre tout en chacun, c'est pour ça que peut-être que certains sont destinés à vivre avec cette intensité-là. En tout cas, ça m'intéressait de me pencher sur un personnage comme ça. En tout cas, il y a quelque chose et merci, Philippe Delaroche, à travers la gloire d'Inès chez Stock d'ouvrir cette porte qui paraissait fermée. Justement, pour bien répondre à la question à laquelle j'ai répondu parfaitement, François Maillot a signé en sa chronique le nouveau livre de Jean-Pierre Brice-Olivier. Jean-Pierre Brice-Olivier dans un précédent livre qui s'intitule Oser la chair à une formule formidable où il explique, il dit la mort ne s'oppose pas à la vie, elle s'oppose à la naissance. Autrement dit, il y a quelque chose de plus fort que... La mort, c'est précisément la vie et la vie, ce n'est pas la naissance. Nous continuons cette soirée avec Mathilde Maillot qui présente ce mois-ci Le coup de cœur et nous arriverons au livre de Julien Delmer, Frères des astres. Après le beau portrait que Bertrand a consacré le mois dernier aux moines de Tibérine, j'aimerais vous présenter comme vrai coup de cœur un ouvrage L'ami parti devant écrit par Fadila Semay aux éditions Albain Michel. Fadila Semay est une journaliste française d'origine algérienne et elle a décidé dans ce livre de mener une longue enquête pour découvrir qui était vraiment Mohamed. Mohamed est un ami de Christian de Chergé, un ami qu'il s'est fait pendant la guerre d'Algérie alors qu'il était tout jeune officier. Mohamed, lui, est garde-champêtre. Cette rencontre va être fulgurante, une amitié très forte née entre ces deux hommes qui pourtant tout sépare, semble-t-il, leur foi, leur culture, leur différence d'âge. Mais Mohamed va se sacrifier car il sent son ami en danger et il sera assassiné finalement au bout de quelques mois. Cet événement tragique, Christian de Chergé va le porter toute sa vie et certainement sera très fécond dans sa spiritualité et sa relation avec ce pays. Fadila Semay retrace deux choses dans ce livre. Tout d'abord, une longue enquête. C'est un ouvrage extrêmement bien écrit, vivant, bouleversant. Elle va vivre des rencontres absolument incroyables. Elle va vivre des moments d'émotions intenses. Et puis aussi, c'est un livre qui relate l'histoire d'une amitié très forte entre ces deux hommes. C'est aussi un livre qui parle de l'amour inconditionnel de Christian de Chergé pour l'Algérie, ce pays dont il disait que l'Algérie, pour lui, c'était un corps et une âme. Et Fadila Semay réussit, avec tant de talent, à redonner un corps et une âme à Mohamed. Car finalement, ces deux-là vont se retrouver à la fin du livre, réunis, enfin reconnus par tous. Fadila Semay et vraiment avec ce livre s'inscrit dans la fécondité spirituelle de Tibérine. Elle apporte sa pierre à l'édifice. Cette pierre à l'édifice bâtie par sept moines, sept moines qui ont donné leur vie par amour pour Dieu, pour l'Algérie. Merci Mathilde. Vos coups de cœur sont toujours de vrais coups de cœur. Julien Delmer, donc le frère, frère des astres, pas des astres, peut-être des astres, on a une vie un peu compliquée, frère des astres, frère des astres, roman chez Grasset. Un petit mot quand même sur vous. On a envie de vous connaître. Qui êtes-vous ? Je dis poète, écrivain, mais votre vie, c'est quoi ? D'où vous venez ? Comment vous êtes arrivé à l'écriture ? En quelques mots. J'ai grandi dans le Nord, j'ai commencé, je suis né en littérature à travers ce qu'on appelle le slam. Alors peut-être que pour certains spectateurs, c'est nécessaire de l'expliquer. Le slam, c'est de la poésie orale, ce sont des endroits, les cafés, les théâtres, où les gens se réunissent pour déclamer des textes. C'est une sorte de plateforme de libre expression. J'ai découvert ça à Lille il y a une quinzaine d'années. Ça a été pour moi une véritable immersion au milieu de la prise de parole, de la poésie. J'ai écrit régulièrement, d'abord de la poésie pendant une dizaine d'années, puis il y a quatre ans, mon premier roman qui s'appelait Georgia, que j'ai eu la chance de voir publier chez Grasset. Et puis ce deuxième, frère des astres, mais comme très souvent chez les écrivains, l'idée, l'intention, le désir de ce deuxième roman était antérieur à l'écriture, même du premier. C'est un livre que je traînais. Le personnage de Benoît, vous travaille ? Et qui c'est ce Benoît ? Alors ce Benoît, c'est un personnage contemporain, mais pour le façonner, je me suis inspiré de Saint-Benoît-l'Abre. Alors c'est un saint qui est peut-être encore connu dans le Pas-de-Calais, qu'il est malheureusement moins peut-être ailleurs. C'est un saint qui naît au 18e siècle dans un petit village, à Met, aujourd'hui dans le Pas-de-Calais, à l'époque en Picardie, qui à partir de l'âge de l'adolescence est pris d'un élan mystique qui l'incite à partir sur les routes dans un dépouillement total et qui vit un peu à l'instar d'ailleurs de Saint-François d'Assise dans la pauvreté. La différence avec François d'Assise, c'est que lui ne prêche pas, il est seul, il marche, il parle aux oiseaux, il dort dans les fossés, il mendie, il donne souvent les quelques obols qu'on lui donne à des plus malheureux que lui. C'est le premier saint européen, il a parcouru près de 30 000 km à pied, alors il allait de Compostelle à Lorette, il est mort à Rome dans un dépouillement total. Très vite, il y a eu une sorte d'engouement populaire autour de sa figure et un siècle plus tard, il est canonisé, donc on est à la fin du XIXe siècle et là, il connaît vraiment son heure de gloire puisque un certain Paul Verlaine et un certain Germain Nouveau en pèlerinage à Arras découvrent Saint-Benoît-Labre. Verlaine écrit des poèmes magnifiques sur Saint-Benoît-Labre. Comment vous l'avez découvert ? J'y viens parce que justement, on n'est pas très loin. Donc Germain Nouveau lui écrit aussi, d'ailleurs vit à l'exemple après le Saint-Benoît-Labre et se fait appeler Lumilis et il se trouve que du côté de ma famille, du côté de mon père, donc ma famille paternelle, ma grand-mère vivait dans un petit village qui s'appelle Mamé qui est à 10 km du village natal de Saint-Benoît-Labre et donc il y avait des portraits de Saint-Benoît-Labre et même une relique chez ma vieille tante. Et ça vous a marqué dans toute votre vie ? Oui, ça m'a marqué parce que moi, j'ai toujours été fasciné par ce personnage qui, on l'appelait le pouilleux de Dieu. C'était quelqu'un vraiment qui avait choisi l'humilité extrême de ne plus se laver, de ne plus du tout prêter attention à son apparence physique pour se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire une vie intérieure d'une richesse inouïe. Donc cette disparité, cette drôle de dichotomie entre une hygiène néglégée, entre cet aspect complètement d'un vagabond délabré et puis cette sorte de lumière qui émanait de lui, ça j'avoue que ça m'a fasciné et puis j'avais envie de le faire vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que je voulais pas... Oui, parce que vous le campez justement comme un jeune qui est né dans le Nord. Tout à fait, dans les années 70. Vous décrivez d'ailleurs, c'est de l'époque actuelle, il y a des vieilles stations-service, vous décrivez des choses, à la fois la nature, mais aussi des réalités post-industrielles, de façon d'ailleurs magnifique. Mais quel est le sens profond de tout ça ? C'est une sorte de parabole au fond que vous écrivez pour aujourd'hui. Alors, il y a eu un questionnement au départ, ce n'est pas un livre à thèse, mais il y avait quand même ce questionnement qui me... Je ne dirais pas qu'il me hante, ce serait beaucoup dire, mais en tout cas qui m'interroge profondément, c'est quelle serait la place d'un saint, particulièrement d'un saint gyrovague, vagabond comme celui-là aujourd'hui ? Est-ce que cet élan extrême, cette quête spirituelle serait encore audible par la société ? À l'époque de Saint-Benoît-l'Abre, au XVIIIe siècle, c'était déjà limite. C'était fini, l'époque des grands pèlerinages populaires vers Compostelle, mais aujourd'hui, moi je pense qu'en partie, ça relèverait malheureusement de la psychiatrie, c'est-à-dire, je dis une formule qui ne doit pas choquer, mais si une petite bergère, appelons-la Jeanne en Lorraine, entendait des voix aujourd'hui, je pense qu'on l'orienterait clairement vers un psychologue, puis vers un psychiatre, ça me paraît être une évidence. D'ailleurs, il se retrouve à un moment donné... Il se retrouve confronté très jeune à des psychiatres, des psychologues, ce n'est pas du tout un livre anti-psychiatrique, parce qu'à un moment, il rencontre un psychiatre qui le comprend, qui le comprend peut-être même comme personne ne l'avait compris. Donc voilà, quelle est cette place pour ces grands marginaux, ces personnes qui vivent le monde avec une intensité qui n'est pas la nôtre ? Mais qu'est-ce qui est le premier chez vous ? C'est le marginal ou c'est le folle en Christ, le fou de Dieu qui est vraiment, oui, au-delà de toute apparence, se livre totalement au Christ ? Qu'est-ce qui est premier ? Je pense que vivre sa foi avec intensité suppose à un moment ou à un autre de passer sans doute pour quelqu'un d'inadapté. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été extrêmement touché, extrêmement séduit par la radicalité des évangiles. Jésus passe à plusieurs moments pour un huluberlu, pour un dangereux séditieux aussi. Donc être chrétien pleinement, c'est aussi se marginaliser d'une certaine façon. Donc ce personnage-là, c'était aussi pour montrer que dans notre société, qui bien sûr est façonnée par des siècles de christianisme, cette forme peut-être extrême et radicale, cette envie de suivre le Christ tout simplement à la trace, de souffrir avec lui, finalement, peut-être de tous les passages de l'Évangile, moi, celui qui m'a le plus interpellé, c'est, je ne me rappelle plus du nom de la parabole, mais c'est quand un jeune homme vient voir Jésus, lui dit, Rabbi, que me faut-il pour te suivre ? Il lui dit, écoute, applique les commandements. Il lui dit, je le fais depuis longtemps, alors abandonne tout tes biens et suis-moi. Et le jeune homme hésite et il s'en va tout penaud parce qu'il avait de grands biens. Qui a encore cette force, pas moi en tout cas, de vivre vraiment à l'exemple du Christ avec tout ce que ça implique ? J'avais envie de voir un peu ce que ça pouvait donner aujourd'hui. C'est ça le message du livre ? Non, ce n'est pas non plus l'idée de dire que les chrétiens doivent tous aller sur les routes comme ça, non, mais c'était pour se dire est-ce qu'aujourd'hui, dans cette époque de vitesse, de matérialisme, de cette époque où finalement, comment dire, l'avoir nous paraît être supérieur à l'être, quelle place pour la lenteur ? C'est quelqu'un qui marche, qui chemine lentement. Quelle place pour la contemplation aussi ? Quelle place pour la nature ? C'est un roman autant mystique qu'écologique. Je veux dire, il y avait aussi cette idée de célébrer la création à travers justement ce regard émerveillé. C'est très réussi, effectivement. Quelqu'un qui a l'impression d'être le roi du monde juste parce qu'il se baigne dans un ruisseau en Ardèche, pour moi, c'est essentiel. Quel est l'essentiel aujourd'hui dans nos vies ? Et j'ai pu constater, là, c'est vraiment du vécu. Moi, j'ai vécu le long de cinq ans en Ardèche, vraiment au milieu de la nature sauvage qui nous fait un point commun. Il y a quelque chose de votre vie aussi dans ce moment ? Oui, bien sûr, oui. Et puis, voilà, c'est l'essentiel, les moments les plus intenses que moi, j'ai traversés sont des moments où l'argent avait très peu à voir, en fait. L'Ardèche, là où il garde des moutons, il se stabilise un petit peu. C'est ce que vous avez vécu ? C'est cette parenthèse. C'est cette parenthèse enchantée. Vous l'avez vécu ? J'ai vécu ça. Il y a un moment où il croise Pierre Rabhi. Moi, je pense qu'aujourd'hui... Pierre Rabhi, présentait le... Oui, je pense que le spectateur le connaît. s'interpelle en disant tout simplement est-ce que là, on n'est pas en train de s'edgarer, justement, dans cette cousse à la consommation, à la vitesse ? Et aujourd'hui, tout le monde a l'impression de découvrir la lucidité de Pierre Rabhi, mais ça fait 40 ans qu'il... Excusez ma question. Est-ce que c'est un roman chrétien ou un roman écolo ? Alors, je dirais que c'est un roman... Moi, je l'avais qualifié au moment où je le présentais à mon éditrice. C'est peut-être pas d'ailleurs le meilleur moyen de le présenter. J'avais présenté ça comme un roman chrétien et psychédélique. Alors, qu'est-ce que j'attends par psychédélique ? C'est-à-dire un roman chrétien, mais qui soit dans le merveilleux en permanence. Voilà. Moi, j'avais envie vraiment que ce soit un récit qui puisse être lu, effectivement, dans sa dimension chrétienne, mais aussi être lu comme un récit initiatique d'enchantement. Moi, j'aime cette idée que la littérature enchante le monde aussi, y compris d'ailleurs les évangiles. Pour moi, les évangiles peuvent aussi se lire comme un roman du merveilleux. J'ai relu les évangiles, d'ailleurs, j'ai essayé de les relire d'une manière littéraire. Et je me suis notamment rendu compte que l'évangile de Luc était drôlement bien écrit, avec un sens de l'ellipse incroyable, avec cette parabole qui est un genre littéraire qui n'appartient qu'aux évangiles. Et finalement, que les évangiles étaient aussi un, ce qu'on appelle un roadbook, un livre de route. Jésus part à pied, parcourt la Galilée, la Judée Samarie. Donc, j'ai essayé aussi d'approcher les évangiles d'un point de vue littéraire. Et j'avoue que j'ai été extrêmement séduit par cette lecture. Vous l'écrivez comme croyant ou comme amoureux des lettres et de la belle lettre puisque vous êtes poète ? Je l'écris comme amoureux du monde, je dirais. Je suis... Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'affirmation de... Pour moi, dire je suis chrétien, c'est une telle exigence d'être chrétien. Non, c'est vrai, je veux dire, c'est comme... La comparaison va peut-être vous paraître la sieuse, mais c'est comme quelqu'un qui dirait je suis poète. Moi, je pense qu'être poète, c'est pas quelqu'un qui peut s'attribuer soi. C'est avec la vie qu'on devient poète, qu'on se désigne comme... C'est un devenir. Pour moi, être chrétien, c'est un devenir. Ça va sans doute à l'encontre de beaucoup de dogmes, j'en sais rien. En tout cas, pour moi, peut-être que j'aspire à être chrétien, oui, mais ça se mérite d'être chrétien, à mon sens, en tout cas. Marion Mier-Colard, alors vous avez sans doute des points communs parce que vous racontez, on en parlera tout à l'heure, une vie extrêmement écologique, bio, là-haut, dans les belles Hauts-de-Vosges. Et puis, il y a aussi la chrétienne, il y a ce que vient de dire Julien Almer. Qu'est-ce que vous ressentez en l'écoutant et en ayant lu ce beau livre ? C'est un très beau livre. Moi, j'ai été très réjouie par la langue de ce livre. Ça me fâche, la question, quel est le message, en fait. Je trouve que... Je ne veux pas me fâcher avec vous. Dites-le, mais allez-y, mais si, mais si. C'est une question qui me fâche parce que je trouve qu'elle réduit, en fait, qu'elle comprime quelque chose et que la langue est déjà suffisante, je suis en fait, en ce moment, très interpellée par beaucoup d'écrivains qui sont au bas mot, sans pouvoir peut-être s'affirmer chrétien. Moi, je vis avec un mari qui dirait exactement ce que vous venez de dire sur le christianisme, enfin, sur son identité de chrétien. Non, je ne peux pas dire que je suis chrétien, mais sympathisant du Christ. Et je suis émerveillée d'être reconvertie par des gens qui tournent comme ça autour du Christ. Et je trouve que c'est les plus belles confessions de foi, c'est celles qui sont tâtonnantes, c'est ces espèces de rondes concentriques, on s'approche, on se recule un petit peu. Philippe Delaroche, ça doit vous parler, ça. Oui, moi, je pense surtout que je comprends très bien ce que veut dire Julien Delmer, mais je crois que... J'ai dit tout à l'heure, c'est la foi qui m'a, c'est pas moi qui l'ai. J'oserais dire, je suis chrétien, si j'assistais, par exemple, à l'arrestation ou à la torture ou à la mise à mort d'un homme qu'on condamnerait et qu'on châtierait parce qu'il est chrétien. Et à ce moment-là, je dirais, moi aussi, je suis chrétien. Mais je ne le dirais pas dans un salon. Mais je crois que c'est un peu la limite ou la frontière. Bien sûr, quand on s'efforce d'essayer d'être chrétien, les disciples montrent eux-mêmes qu'ils essayent. Ils sont disciples, ils ne disent pas qu'ils sont chrétiens. Donc, c'est une facilité de langage. En attendant... Mais en même temps, avoir rougir ou quelque part dire j'y suis pas tout à fait, etc. Genre, aller dans la fosse au lion, les mecs, moi, pour le moment, je continue de me purifier. Non, je veux dire, il y a un moment où il faut choisir, c'est tout. Bon, et l'Église ou les chrétiens, parmi eux, il y a des loups, il y a des porcs, il y a des cochons, il y a des saints, il y a des gens qui... Non, il y a des comportements de cochons, il y a des comportements de saints. Il n'y a pas des cochons, il n'y a pas des saints. Il y a des comportements d'eux, c'est tout. Il y a des péchés, mais il n'y a pas que des pécheurs définitifs. En tout cas, c'est un livre... Moi, je pensais à des jeunes qui connaissent rien de la foi. Des jeunes qui connaissent rien de la foi ou qui... Vraiment, ils peuvent le lire, ce bouquin. C'est un livre qui va les captiver. Ce n'est pas du tout un livre bigot et vous annoncez quand même la couleur, vous y allez, quoi. Sur la foi, au fond, au Christ. Et Carroix, qui est un vieux fond chrétien, quand même. Carroix, qui était une sorte de christianisme bouddhiste, saint critique. Quand les gens pensaient qu'il ne l'était pas, ils disaient non, pas du tout. Non, c'est bien qu'on parle de Carroix parce qu'évidemment, il y a cet hommage aussi à la Big Generation, au livre Les Clochards Célestes et à tous les livres de Carroix qui non seulement ont bercé mon enfance mais qui ont déplacé légèrement mon regard sur le monde. Moi, je n'aurais sans doute jamais habité en Ardèche si je n'avais pas lu Carroix. Il y a vraiment des... Carroix, c'est aussi l'éloge de la sobriété heureuse avant l'heure, finalement, avant Rabhi Yadza, chez Carroix. C'est ça qui m'a séduit énormément. Sobriété heureuse, alors évidemment, le pape François en parle beaucoup. Comment vous... Est-ce que ce n'est pas une sorte d'utopie aujourd'hui, ce terme ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est post-avant-gardiste ? Non, mais ce n'est pas une utopie, c'est subversif. L'évangile est subversif. L'évangile, vous le retrouvez dès que vous êtes à contre-courant de quelque chose. C'est contre-intuitif. Moi, je n'ai pas envie d'une sobriété heureuse. Ça ne me rend pas... Ça ne me fait pas du tout envie, la sobriété. Moi, j'aime acheter... J'aime. Simplement, je suis nourrie à l'évangile. Donc, j'ai appris qu'il fallait que je me méfie de mes élans premiers et que je les prenne à rebours. Et qu'effectivement, il y a une joie insolite dans ce rebours, mais qu'il s'agit de se creuser ce lit à contre-courant. C'est heureux quand on rencontre quelques autres poissons qui remontent dans l'autre sens. Là, il y a cette contemplation de la nature qui est fabuleuse aussi. J'aimerais qu'on approfondisse. Je voudrais avoir votre avis là, une question qui traverse tout ce livre. C'est la question du mystique et du prophète. Parce qu'il y a les deux. Il est en permanence en contact, on semble-t-il, avec le monde, avec Dieu. Avec le patron. Et en même temps, dans son silence, il est prophète. On parle de la sobriété heureuse. Il est prophète de quelque chose. Et vous dites que ce monde d'aujourd'hui doit entendre. Est-ce que c'est ça, peut-être, le cœur du livre ? Sans parler de messages, Philippe Delaroche et Marion Collin. Moi, je pense que c'est le don qui est en jeu aussi. Alors, la question, c'est le don. La sobriété heureuse, je veux bien, mais c'est la capacité, la faculté, la joie du don, de donner. Mais où sont les prophètes aujourd'hui ? Parce que j'en rends sur l'actualité du livre. Moi, je suis très frappé parce qu'on va aborder tout à l'heure le livre de Marion, le complexe d'Élie. Élie, d'abord, pour moi, c'est les idolâtres. Élie, seul. Seul, 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 seul. On va en parler tout à l'heure. On va creuser ça tout à l'heure. Mais aujourd'hui, sur la base de ce tulubernu... Pierre Rabhi, à sa façon, c'est un genre d'Élie, c'est juste dire. Effectivement, contre l'idolâtrie, l'idée qu'on n'aura jamais assez, il est lui qui vous invite. Alors, il y a la formule sobriété heureuse. Évidemment, le problème, c'est que les gens, quand on parle de sobriété, tout de suite, ils ne voient pas le bonheur. Donc, c'est un peu un oxymore dans l'esprit des gens. Mais c'est pour ça que je dis que l'enjeu, ce n'est pas la question... Bien sûr, ça marche ensemble. D'abord, une relation à la création, une relation à la question du temps, de l'affiliation. Qu'est-ce qu'on laisse effectivement aux générations qui nous succèdent ? C'est une question qu'on peut se poser. Mais si vous l'écrivez, ça... Et quand on fait du définitif, quand on fait du quasi-définitif, qu'on pille, effectivement, par exemple, certaines ressources dont on sait qu'elles ne se renouvellent pas, là, c'est quand même... mais ce n'est pas seulement le sens unique. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on s'éternise sur la question de la sobriété. C'est le vagabond céleste, le frère des astres, des astres. Oui, mais il compte sur quoi ? Il compte sur le don. Est-ce qu'on est justement à une époque, je ne sais pas, il y a des jeunes tout de suite, des gens qui n'ont peu reçu peut-être globalement sur le plan spirituel et tout ça, et qui, justement, est-ce que votre lit, finalement, n'est pas témoin d'une porte qui souffre, d'une interrogation nouvelle, d'une obsession, peut-être de la mystique, du mystère ? Est-ce que c'est ça ? Ce n'est pas par accès d'humilité que j'hésite à répondre, mais c'est que le livre, et ça, c'est très courant, je pense, pour beaucoup d'écrivains, le livre m'échappe énormément. Et je crois qu'aucun livre que j'ai écrit ne m'a jamais autant échappé que celui-là. J'ai essayé d'être au plus près de ce personnage, de le suivre un peu comme un documentariste, caméra à l'épaule, il y a énormément de choses qui, honnêtement, me dépassent, même dans la destinée de ce personnage. La seule chose auxquelles vraiment je me suis attaché, finalement, c'est la poésie. Si vous me dites qu'est-ce que m'évoque la prophétie aujourd'hui, je pense qu'elle se trouve en partie dans la poésie, pas seulement la poésie comme style, comme exercice d'écriture, même si elle est déjà formidable, on parlait de Dylan Thomas, on pourrait parler de tous les poètes qui nous nourrissent et nous façonnent. Je pense que la poésie, c'est cette manière d'appréhender le monde, c'est-à-dire peut-être de faire un pas de côté par rapport à l'actualité, à l'extrême vitesse, essayer de percevoir les choses à travers un prisme qui soit celui d'un prisme bienveillant. La poésie a quelque chose qui jette un regard extrêmement bienveillant et lucide sur le monde. Si on devait me dire quelle est la nouvelle peut-être prophétie, ce serait peut-être, en tout cas, elle serait poétique pour moi, indéniablement. Marion Muriel-Colard, les nouveaux prophètes sont les poètes ? Non, moi, j'ai beaucoup aimé les quelques épisodes où notre ami Benoît se retrouve en hôpital psychiatrique et toute l'espièglerie qu'il y a autour de ça. Et je pense qu'il y a... Moi, je suis attentive à tous ceux, toutes les personnes qui me dérangent. J'entends là quelque chose d'une possibilité de prophétie, en fait. Et du coup, par définition, à la marginalité, je suis très inquiète des camisoles chimiques dont il est question là aussi. C'est un moment très douloureux dans le livre. À la fois, il y a de l'humour et à la fois, faisons taire. Et cette parole d'évangile, s'ils se taisent, les pierres crieront. Et je crois que c'est ces pierres qui crient, en fait. Et qu'on le trouve, effectivement, chez des personnalités assez borderline. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler en psychiatrie dans mon métier d'aumônier. Mais ça me mettait un petit peu en péril parce qu'effectivement, je n'abordais pas les personnes dans le prisme de leur diagnostic qui ne m'intéressaient pas. Et d'avoir travaillé notamment sur la différence entre la vérité et le réel, je pense qu'on peut avoir un rapport extrêmement d'énorme proximité avec la vérité en étant très éloigné du réel. C'est des choses qui ne sont pas incompatibles. – C'est pour rebondir sur ce que disait Marion et finalement, peut-être mieux comprendre votre question initiale. Effectivement, la dernière fois que je me suis posé cette question de prophétie en lisant un texte, c'était Arthaud. C'était en lisant Arthaud. J'avais vraiment l'impression qu'Arthaud a vraiment… Alors évidemment, ça demande énormément d'abandon, de décodage, etc. Mais il y a une lucidité au-delà justement du réel et en parallèle du réel chez Arthaud qui est extraordinaire. Cet homme qui prétend être mort plusieurs fois, avoir subi dans son corps les décharges de l'électricité, qui est un grand blasphémateur et un grand mystique comme très souvent. Il y a quelque chose de fondamental chez Arthaud. Il a écrit pour en finir avec le jugement de Dieu. Il n'a pas écrit pour en finir avec Dieu. C'est très important. J'ai le sentiment qu'Arthaud veut rétablir une liaison entre l'homme et Dieu qui ne soit plus la liaison effectivement du père et du petit enfant qui baissent la nuque mais une liaison presque d'égal à égal. Et moi, je pense qu'il y a vraiment énormément à creuser dans Arthaud pour peut-être comprendre notre modernité. Oui, je pense. Il est totalement inaudible et irrecevable. Guerrir une maladie est un crime. j'ai été malade toute ma vie. Quelqu'un qui fait quand même l'apologie de la maladie en estimant que justement, l'humain est aussi dans la maladie, c'est quelque chose totalement irrecevable. Si vous voulez du subversif, là, vous en avez. Mais sans entrer dans la question du subversif, une autre thème... La poésie, c'est aussi l'imagination. Oui. Et l'imagination, c'est une part du réel, c'est l'imagination. C'est quelque chose qui est donné. C'est Mélanie Kundera qui dit que tout entre en ligne de compte. À la fois la vie qu'on a réellement vécue, la vie qu'on a rêvée. Et je pense que dans la poésie, il y a aussi l'imagination. Mais il y a aussi... Dans la louange, il y a aussi l'imagination. Oui. Il y a un formidable appel, je ne sais pas si vous en pensez, à la liberté dans ce livre. C'est très impressionnant. C'est un mot, finalement, dont on aura toujours à la bouche, mais finalement... Le vagabondage... Qui la pratique. Dans cette époque-là, et même encore aujourd'hui, c'est trouble à l'ordre public. Bon, on parle de la psychiatrie, trouble à l'ordre public. Alors d'un côté, vous avez le vagabondage, trouble à l'ordre public. De l'autre, aujourd'hui, vous avez du tourisme de masse avec des gens qui ont un forfait, qui savent où ils vont, par où ils passent, à combien ça va leur compter, etc. Là, vous avez un contraste absolu entre un homme qui va au-devant de je ne sais quoi. Bon, il arrive à Rome. Et de l'autre, un monde bien réglé. Donc un touriste, c'est parfait. Un touriste, encore une fois, un forfait réglé, etc. Mais un vagabond qui chemine et qui... Comment dire ? Il n'a pas de visibilité, il n'a pas de compte en banque, il n'est pas bancarisé, il n'a pas de crédit. Marion Muricola, le thème, ce... Il y a quelque chose d'un hymne de la liberté dans ce livre ? Un hymne dans un monde complètement... Dans un monde programmé. Moi, je l'entends en parallèle avec ce que disait Philippe tout à l'heure. Je n'ai plus peur parce que je n'ai plus rien à perdre. Je crois qu'il y a quelque chose... Le prophète, c'est peut-être celui qui arrive à un stade, qui a beaucoup voyagé avec Job. Il y a cette force, en fait, de celui qui n'a plus rien à sauver ni à perdre. Et je crois que c'est... Pour moi, quelqu'un qui en fait magnifique éloge, c'est Maurice Belay à traverser de l'en bas. Il décrit très bien la figure du prophète, c'est-à-dire cet homme d'en bas qui n'a tellement plus rien à sauver ni à perdre qui peut dire très calmement beaucoup de choses. Mais on a peur des gens qui n'ont pas peur. C'est peut-être ça, la difficulté, en fait. Julien Delmer, c'est la dernière question parce que... Malheureusement, pas malheureusement, le temps passe, mais c'est tellement fort, tout ça. je voudrais bien vous entendre sur ce thème de la liberté, au fond, parce que vous apparaissez comme un homme libre, vous avez le culot d'écrire un livre quand même un peu hors norme et aujourd'hui, au fond, qui est aussi un livre chrétien, qui est un livre contestataire. C'est quoi la liberté pour vous ? Deux choses. Il y a effectivement cette quête de liberté. La liberté libre, disait Rimbaud. Moi, je crois que le premier, peut-être, qui m'ait donné envie d'écrire, c'était Rimbaud. C'était une saison en enfer. Ce Rimbaud qui arrête d'écrire à 21 ans, qui part vers l'Abbicinie. Bon, ça, même nous qui sommes restés, qui n'avons pas franchi l'Europe et quitté l'Europe et les vieux parapets, le mythe de Rimbaud fonctionne en grand. Moi, je pense que le poète, c'est celui qui est un prince lorsqu'il n'a rien dans les poches et qui va à l'aventure. Bon, ça, c'est le côté mythe, mais le mythe porte. Moi, je crois vraiment que sans ce mythe-là de Rimbaud et d'autres poètes, je n'aurais sans doute pas... Pour moi, c'était rejoindre des princes que de devenir poète, voilà. Et puis, juste une anecdote, il y a un des plus beaux retours que j'ai eus sur le livre, c'est celui de mon ami Dany Laferrière qui disait, Julien, avec ce livre, tu as gagné la liberté d'écrire ce que tu veux. Parce qu'effectivement, voilà, mon premier roman était très urbain, très claustrophobique. On aurait pu peut-être imaginer que parce que j'ai la tête que j'ai, voilà, j'allais peut-être rester dans des livres urbains qu'on aurait pu peut-être même assimiler au rap, au slam, etc. Là, j'avais vraiment envie de présenter d'autres facettes de ce qui m'habite. Et pour moi, ce livre, c'est cette possibilité d'écrire désormais ce qui me porte vraiment sans m'attacher à des étiquettes ou écrire ce qu'on attend de moi. La liberté de mon personnage m'aide aussi à trouver la mienne en tant qu'écrivain. Merci, Julien Delmer. Donc, frère désastre chez Grasset, ce Benoît que vous décrivez dans sa misère est un prince. C'est l'heure du portrait. Jean-François Rode nous attend pour le portrait du mois. Restez bien avec nous car nous allons parler avec Marion Muriel-Collar du complexe Lélie. En ce mot de mai, nous avons appris la mort d'un homme remarquable, le franciscain Éloi Leclerc, mort à 95 ans. Il est né dans une famille bretonne à Châteaulin, deuxième d'une famille de 15 enfants. Un de ses frères est très célèbre, c'est Édouard Leclerc, qui a fondé les centres Leclerc. Il a laissé une œuvre considérable. Dans toute cette œuvre, je retiens sept titres, en commençant par le plus célèbre, Sagesse d'un pauvre. C'est un petit livre où Éloi Leclerc plonge dans la spiritualité de François d'Assise, en particulier à un moment de crise pour François. Après le chapitre général, ses frères l'ont, en quelque sorte, désavoué et ont considéré qu'il n'était pas capable de diriger l'ordre naissant. Et donc, François se retrouve seul, dépouillé, dans une pauvreté complète, doutant de lui. Et là, il refait le choix de la foi et de la confiance dans la joie parfaite. Ce livre a nourri des générations de chrétiens et continue de le faire. Éloi Leclerc a fait lui aussi une expérience cruciale au sens étymologique, une expérience pascale qui raconte dans « Le soleil se lève sur Assise ». En 1943, il a été envoyé au STO, il a été raflé par la Gestapo avec les prêtres et les séminaristes et envoyé à Buchenwald où il a fait l'expérience de cette entreprise de déshumanisation systématique lancée par les nazis. Au moment où les Américains arrivent, le camp est déplacé. Ils sont jetés à 80 cents dans un wagon, on imagine dans les conditions atroces. Et là, il vit ce qu'il appelle sa visitation. Il le raconte ainsi. « Nous étions quatre frères franciscains dans notre wagon. L'un de nous était à la dernière extrémité. Déjà, son regard s'éteignait et il nous avait presque quittés. Or, tandis qu'il mourait, le ciel s'est ouvert. Le cantique du Frère Soleil de Saint-François-l'Assise vint spontanément à nos lèvres et nous le chantâmes. Comment pouvions-nous chanter un tel chant en un tel moment ? Et pourtant, c'était le seul langage qui nous paraissait convenir à la démesure de ce que nous vivions. Nos voix, à peine audibles, s'élevaient comme un souffle fragile. Ce n'était qu'un filet de voix écrasé par le roulement du train et du destin. Mais c'était le chant de l'univers. Nous chantions la splendeur de la création, la lumière, la vie, la grande fraternité cosmique et humaine. Une force invisible nous portait. C'est elle qui chantait en nous. » Vous imaginez bien que lorsque Éloi Leclerc fait un commentaire spirituel du Cantique des créatures, cette expérience leste son ouvrage formidablement. On est loin d'une spiritualité et, comment dire, fleur bleue. Un livre très important aussi d'Éloi Leclerc que je vous recommande particulièrement, c'est Saint-François d'Assise, Le retour à l'évangile. Parce que c'est tout simplement une biographie de François d'Assise. Si vous voulez connaître François et sa spiritualité, prenez ce livre. C'est peut-être une des meilleures biographies qui existent. Et d'ailleurs, le livre est illustré de douze planches des fresques magnifiques de Giotto. Dans la biographie de François, un épisode à la fois connu et peut-être pas tellement commenté, c'est sa rencontre avec le sultan. Il a accompagné les croisés et au siège de Damiette, il est sorti des rangs croisés et tout à fait sans armes, avec une espèce de confiance et de presque naïveté, il a demandé à rencontrer le sultan, qu'il l'a reçu et qu'il l'a écouté, essayer de le convertir au christianisme. Ça n'a pas réussi, mais François est revenu, effectivement, en étant déçu aussi peut-être de ne pas avoir été digne, comme il disait, du martyr. Je termine avec deux livres qu'il faut absolument citer. Le Maître du désir, parce que c'est un magnifique commentaire de l'Évangile selon saint Jean. Et enfin, le livre qu'on peut considérer comme son testament, La Fraternité en héritage. C'est un entretien d'année dernière, des inédits, et un CD où sont lus un certain nombre de textes essentiels de Éloi Leclerc. Voilà, ce grand spirituel peut être pour nous un maître. – Merci Jean-François pour cette évocation d'Éloi Leclerc, qui rejoint Benoît Labre et Benoît, frère des Asques, dont nous venons de parler avec Julien Delmer. Mais maintenant, nous abordons un sujet plus, disons, plus d'actualité, peut-être, plus compliqué, en même temps, qui nous concerne tous, politique et spiritualité. C'est le sous-titre de votre livre, Marion Muller-Collar, Le complexe délit. Alors, je pose la même question que tout à l'heure. Dites-nous un petit peu qui vous êtes, on vous a un petit peu découvertes au fil de cette soirée, mais vous habitez dans cette maison, dans la nature, vous vivez de façon assez bio, vous écrivez. Racontez-nous, en quelques mots. – En quelques mots, moi j'ai une formation théologienne, un doctorat de théologie et ensuite, j'ai écrit très rapidement, je suis publiée chez Gallimard pour la jeunesse et donc je croise en fait tout ce que j'aime, la théologie et l'écriture parce que pour moi, je suis entrée dans la foi par la littérature parce que je rejoins Julien là-dessus, c'est vraiment… – Vous n'avez pas toujours eu la foi, il y a eu une découverte à un moment. – Oui. – Vous pouvez nous en parler ? – Non, mais ça a été… c'était les deux premiers textes que j'ai appris par cœur, c'était le livre de Job et à Villequillet, j'ai beaucoup pensé à ce poème en vous lisant de Victor Hugo qui ont d'ailleurs beaucoup d'accointances entre eux et je suis rentrée d'abord par la langue en fait, par le rythme de ces textes, par leur force littéraire et c'est leur force littéraire qui… c'est pour ça que je me suis fâchée sur le message, c'est que je crois que les mots, enfin le choix des mots est en soi-même se passent de commentaires, le logos quoi, le verbe qui s'est fait cher, voilà, tout est dit. – Alors vous êtes aussi… enfin c'est un récit parce que c'est à la fois une analyse de la question politique, de l'engagement mais c'est lié à une amitié avec un homme politique… – Une rencontre en tout cas, au départ une rencontre. – Je ne sais pas, oui, qu'est-ce qui s'est passé ? – Qui est cet homme ? – Qui est cet homme ? – Comment cette rencontre improbable entre une théologienne et un homme politique et des maires, vous allez nous dire ? – Oui, de Kingersheim. – Kingersheim. – Kingersheim. – Bon. Et alors qu'est-ce qu'il fait là et pourquoi vous vous êtes rencontrée et comment se livraîner au fond ? – Il est venu me chercher à l'issue… – Il se trouve que totalement… – Ça s'appelle comment ? – Joe Spiegel. Et il est venu me chercher, il a assisté à une rencontre que j'ai eu l'occasion de vivre avec Emmanuel Carrère autour de nos deux livres, mon livre précédent et Le Royaume d'Emmanuel Carrère. Et suite à ça, il m'a passé un coup de fil haletant comme ça en me disant qu'il voulait remettre de la transcendance dans la politique. Et moi, je n'ai pas du tout compris ce qu'il voulait dire par là. Et moi, quand je ne comprends pas, ça m'intéresse. Ce que je disais tout à l'heure, pour moi, le prophète… – Remettre de la transcendance, c'est-à-dire remettre du spirituel dans le politique. – Vous-même, vous ne comprenez pas. – Oui, remettre de la transcendance dans le monde politique. Et donc, je suis… Tout ce qui fait un peu aspérité par rapport au sens commun et à ce qui coule de source va générer chez moi un signal d'alerte, en fait. – Donc, vous vous êtes dit, il faut le rencontrer. – Je me suis dit, je ne comprends pas ce que veut cet homme et c'est une raison suffisante pour le rencontrer, en fait. Voilà. – Et alors, il arrive avec ses dossiers, vous décrivez ça très bien. – Non, je suis descendue d'abord, je ne sais plus dans quelle ordre ça s'est fait, mais moi, je suis descendue de ma montagne. J'étais dérangée depuis un petit moment, comme je l'explique, en fait, je me caricature un petit peu dans ce livre, mais c'est vrai qu'on avait fait un choix un peu radical avec mon mari de sauver notre peau et puis celle de nos enfants, surtout, on a eu un contre-coup de la procréation. C'était… – Donc, vous êtes dit… – Ils sont là, mais minces, dans quel monde, dans les amis, ces pauvres gosses. – On crée un univers un peu à part. – Oui, on a été un peu guerriers, comme ça. – Et on va vivre un peu de la nature et de l'environnement. – C'est ça. – On va protéger aussi. – On était loin du frère des astres, même si on a pu vivre aussi cette dimension de contemplation, dans le sens où, nous, on ne redistribuait pas ce qu'on recevait, en fait. Il y avait quelque chose du vase clos, en fait, dans ce domaine. – Et un jour, c'est un peu là qui vient, et c'est le coup de poing, finalement. qu'est-ce que tu fais de ton engagement ? C'est un peu la question qu'il vous pose. – Non, il a été… Spiegel, en allemand, ça veut dire miroir. Il n'avait pas besoin de dire grand-chose pour que je convertisse ces questions, en fait, en asymétrie, en miroir. Il me parle de remettre de la transcendance dans la politique, et moi, je me dis en miroir, mais est-ce que moi, j'ai mis de la politique dans ma vie spirituelle, quoi ? – Et donc, c'est toute la question de l'engagement ? – Oui, de l'engagement, mais je ne voudrais pas le circonscrire à une notion de « bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour m'engager ? » C'est plutôt la notion, la conscience que nous sommes tous des êtres politiques, nous sommes tous des femmes et des hommes politiques, et que je pense qu'un vagabond est aussi un être politique. À partir du moment où les choix que nous allons faire, les paroles que nous allons dire, la façon dont nous allons être au monde va interroger celui qu'on rencontre. Donc, quel que soit le choix qu'on fait, ce qui m'importe, c'est d'être dans cette conscience que je ne peux pas me soustraire à la dimension politique de ma vie parce qu'une, comme dit Arendt, une vie est humaine que si elle est politique. – Mais alors ? Mais alors, il y a le complexe délit. – Et voilà, ça, c'est moche. – Alors, qu'est-ce que c'est que ce complexe délit ? – Le complexe délit, ça m'a vraiment accompagnée, mais ça, parce que ça me dérangeait depuis longtemps. Je suis quelqu'un de dérangée tout le temps, dans tous les sens du terme. C'est cette phrase que dit le prophète Élie quand il part à toute berzingue, tout feu, tout flamme. Et puis, à un moment donné, ça ne se passe pas comme il avait prévu, comme à peu près tout le temps dans la vie. Et donc, quand ça ne se passe plus comme il avait prévu, il est tout de suite découragé. Et je dis ça avec beaucoup de tendresse parce que je me reconnais là-dedans, en fait. Et il s'en va dans le désert en demandant à Dieu de reprendre sa vie, en disant, éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleure que mes pères. Et cette phrase, je ne suis pas meilleure que mes pères, P-E-R-E-S, c'est une phrase qui me hante, moi, dans mon lancement de vie d'adulte, qui m'a beaucoup angoissée. Est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose qui va aller vers du mieux ? – Par rapport à vos parents ? – Par rapport à mes parents. Mais alors là, du coup, je propose une extension à toute ma génération, mais peut-être qu'on est de la même génération, vous me direz. Il me semble qu'on est marqués, il y a vraiment un lutter fort contre le cynisme. En fait, contre moi, mes parents, ils m'ont mise au monde, enfin, ma sœur et moi, avec une insouciance, mais alors, au total, eux, ils avaient trouvé du boulot sur le trottoir en sortant de chez eux. Et ils étaient persuadés, ma mère était très féministe, elle a eu deux filles, elle s'est dit, c'est bon, le combat des femmes s'est avancé. Ils ont eu le sentiment d'avoir fait beaucoup pour nous élargir le boulevard du bonheur. Et puis, ce qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'en fait, moi, j'avais à peine 15 ans que le boulevard du bonheur, ils commençaient à se resserrer quand même sérieusement. Et du coup, moi, je n'ai pas fait des enfants dans ce même état d'esprit. Donc, le complexe d'Elie, c'est ça. On est la première génération d'adultes du 21e siècle. Et puis, on arrive, bilan 20e siècle, bon, les pires horreurs conduisent, les pires idées conduisent aux pires horreurs. OK, ça, on pouvait s'y attendre. Mais démocratiquement, en plus, c'est très gênant. Et puis, les plus belles idées conduisent aussi aux pires horreurs. Comment on va faire ? Mais il y a un moment donné, vous dites, on peut faire quelque chose. Moi, je ne dis pas, on peut faire quelque chose. Je dis juste... Je vous cite, page 153. Cesser de ne rien faire sous le seul prétexte qu'on ne peut pas tout. Oui, oui, voilà. Je ne dis pas qu'on peut un miracle. Je suis embarrassée avec ce livre parce qu'on a tendance à me demander pour qui je vais voter en 2017, si j'ai une solution. Enfin, il me semble que je ne suis vraiment pas quelqu'un qui écrit dans le sens de la solution. Mais effectivement, de dépasser ce complexe, elle dit, cette espèce d'absolu, d'abord, est-ce que faire mieux que nos pères, ce n'est pas juste renoncer à cet absolu-là. Et ensuite, il y a quelque chose, voilà, il y a une dimension qui nous échappe, mais de lutter contre l'immobilisme, la tentation de l'immobilisme et du repli. Et puis cet orgueil, en fait, aussi, je parle pour moi, c'est-à-dire, si je ne peux pas sauver le monde, alors je ne peux rien faire, éternel, prends ma vie, je ne suis pas meilleure que mes pères, etc. Bon, voilà. De reprendre les choses à la mesure qui est la mienne et de reprendre dans la joie aussi. Et c'est la rencontre avec cet homme politique qui a donc servi de déclencheur. Mais lui, justement, dans sa ville, il propose une vision démocratique très participative. Il invente, en quelque sorte, une autre façon de faire la politique. Il invente, oui, il fait partie d'un mouvement, il est aussi dans un héritage. Mais c'est-à-dire surtout qu'il assume, Julien parlait de lenteur tout à l'heure, il assume justement la lenteur que va représenter la démocratie participative. C'est tellement plus facile de déléguer la décision. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle ? Est-ce qu'il y a la rencontre entre le sous-titre politique et spiritualité ? Est-ce que vous posez bien le problème ? On a bien compris le complexe des lits. Mais est-ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui repart ? Non pas vers une illusion, peut-être vers une illusion, une utopie. Oui, moi, j'aimerais me soustraire de l'obligation de résultat. Parce que je pense qu'il y a déjà une dynamique dans la simple participation. Je pense que nous sommes déprimés de ne plus participer à rien. Et en anglais, on dit « participate in ». C'est se mettre dedans quelque chose, en fait. Et peu importe quoi, à la limite. Mais simplement de reconquérir la joie d'être des êtres participants à. Je crois qu'on est appelés à ça vraiment fondamentalement. Et peu importe par quel bout on va le prendre. Ça va être par la poésie, si ça va être par le journalisme, si ça va être par l'écologie. Mais oui, et la bonne nouvelle, elle a déjà eu lieu. Simplement, elle est incroyable. Et comme elle est incroyable, on ne l'a pas encore vécu. – Alors, je vois les deux invités qui ont envie de parler. Julien Elmer, vous avez, quand Marie m'a parlé de démocratie participative, il y a quelque chose à faire ? Chantez avec vous. – Oui, en fait, je pensais tout simplement, au moment où Marie m'a parlé, à un ami avec lequel je monte sur scène, qui m'accompagne à la contrebasse, et qui est un acteur de La Nuit Debout à Lyon, et qui est beaucoup plus jeune que moi, qui a à peine 22-23 ans, dont c'est le premier véritable moment d'exaltation engagé. Et alors, il me décrivait ça avec un tel enthousiasme. Effectivement, les résultats ne sont pas l'objectif. Moi, il me racontait quelque chose de formidable. C'était sa plus grande satisfaction et sa plus grande fierté, c'était de réussir à faire des repas gratuits, enfin à prix libre, pour 300 personnes chaque soir. C'est extraordinaire. Et effectivement, lui qui n'avait jamais, pour l'instant, que dans sa chambre d'étudiants, fait des oeufs et des nouilles pour lui-même, se trouvait responsable du pôle repas collectif et participatif. Et moi, La Nuit Debout, alors effectivement, ça ne sert à rien. Ce n'est sans doute pas La Nuit Debout qui amènera peut-être le grand soir. Peu importe. Moi, je pense que ça fait bien longtemps que je sors de cette idée, justement, d'un grand soir qui viendrait tout balayer. Mais exactement comme le dit Marion, c'est la joie, l'intensité d'être dans quelque chose de concret qui, de toute façon, laissera des traces. Ce serait que ceux qui vivent La Nuit Debout, dans cinq ou dans six ans, se rendront compte avec le recul que ça les a façonnés. Ils auront appris de leur échec autant que de leur réussite. Moi, je trouve que c'est ce qui est peut-être le plus formidable qui soit arrivé politiquement depuis pas mal d'années, cette Nuit Debout. Donc, je n'ose pas imaginer ce qu'aurait écrit Philippe Marais. J'ai déjà l'occasion de faire des rencontres et des échanges, des débats sur ce sujet. Non, moi, je suis sensible à un point. C'est la question de, disons, de la professionnalisation, pour ne pas dire, de la rente de la politique. Et on est devant un phénomène qui n'est pas seulement français, mais qu'on rencontre dans X pays et sur quasiment presque sur tous les continents, à savoir une défiance croissante, massive qui tient en fait qu'effectivement, les seuls à jamais s'autoréformer, ce sont les politiques. On crée un ministère de l'égalité, mais que je sache, je crois savoir que le financement du régime des retraites des parlementaires est très, très dérogatoire par rapport au régime commun, c'est-à-dire des citoyens. Donc, quelque part, ce cantonnement, ces privilèges, et aussi ce cynisme saute aux yeux des gens. Donc, ce n'est pas seulement le fait que les politiques ne produisent pas un résultat, ce n'est pas seulement le fait que les politiques ne tiennent pas leurs promesses, parce qu'effectivement, de toute façon, ils sont constamment en campagne. Donc, je crois que c'est vraiment cette idée que la société ne s'autoréforme pas, les institutions ne s'autoréforment pas, et malheureusement, la Suisse, c'est un cas différent, c'est une très vieille démocratie, avec sans doute aussi des tendances conservatrices, mais c'est une démocratie. On fait appel quand même aux votations, etc. En France, on n'a pas l'habitude, puisqu'on nous explique que parfois, le peuple a tort, donc il faut reconsidérer, par exemple, la décision qu'il peut prendre à propos d'un traité, de l'Union européenne, qu'à nouveau, il faut faire appel aux parlementaires. Quand les parlementaires, qui sont quand même les mains nations de la nation, on les a choisis, s'apprêtent à voter un projet de loi, il y a parfois des syndicats qui décident de tout bloquer. Il faudrait savoir, parce qu'on vote pour des mandats. – Alors, Marion, c'est baron, parce que Marion… – Alors, nuit debout, est-ce que c'est l'occasion de provoquer la réforme ou la remise en cause de ces bastions, ou ces baronnes, si vous voulez ? – Personnellement, je suis… – Ce n'est pas l'objet du débat, ce soir. Mais ce qui est intéressant, parce que vous prenez cet exemple, parce qu'il y a un surgissement… – Mais Georges Piguel est très extraordinaire, c'est un ovni, Joe, c'est un ovni complet. – Et lui, c'est une bonne nouvelle. – Marion Muret-Collar, elle a le culot de parler, alors j'ai mal lu, d'amour dans le monde politique, c'est un peu la fin du livre. Vous arrivez avec ce concept, ce n'est pas un concept, l'amour, mais enfin, vous arrivez sur la table, expliquez-nous, parce que là, est-ce que c'est ça qui va… – Non mais je constate que, en fait, le fil conducteur, il est nourri d'une analogie entre les problématiques religieuses et les problématiques politiques. Je rejoins Philippe, il n'y a pas de… On ne peut pas spécialiser à outrance le domaine de la politique, on ne peut pas spécialiser à outrance le domaine de la religion. On est dans des domaines qui doivent interpeller chaque personne, chaque personne doit se sentir concernée par la question politique et par la question spirituelle, parce que c'est la quintessence de l'être humain, en fait. Et pour moi, en ce sens, Nuit debout est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'une génération est en train d'arriver qui se sent concernée. Voilà. On ne pourra pas aller plus loin dans le débat, pour moi, je suis sensible à ça. Par ailleurs, l'autre bonne nouvelle, c'est que moi, je suis très freudienne, un peu de chrétien et freudien, c'est un scoop pour certaines personnes, mais pour moi, c'est d'une évidence totale. Et je vis au quotidien le fait que je ne suis pas maître de mes affects. Et pour moi, si l'Évangile est une bonne nouvelle, c'est que l'Évangile ne nous demande pas d'être pris d'affect pour son prochain. Traduisez en un mot les affects, parce que tout le monde ne comprend pas. Les affects, c'est nos passions, c'est ce qui fait qu'on a dégoûté, comme ça, de façon un peu irrationnelle par certaines personnes, parce qu'on est fait de traumas, on est fait d'atomes crochus, d'affinités, qui nous sont tout à fait singulières, qui nous sont subjectives. Je pense que l'Évangile nous annonce un amour objectif. Et ça, c'est hyper libérateur. Et que cet amour objectif, il peut s'exercer dans l'espace public. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la petite dame, je crois tout à l'heure, et qui a des difficultés à se relever de sa chaise, je n'ai pas à me demander si elle me rappelle ma grand-mère et que du coup, j'ai envie d'aller vers elle parce qu'elle m'est sympathique, parce qu'elle me rappelle ma grand-mère. J'exerce l'amour. Et ce qui est formidable quand on lit les textes, vous parliez de miséricorde tout à l'heure dans les livres proposés, effectivement, en Évangile, la miséricorde, le mot miséricorde qui rejoint la racine grecque de être pris aux entrailles, il n'est attribué qu'à Dieu, jamais à l'être humain. Et quand Dieu nous demande d'être miséricordieux, il n'emploie pas le même verbe. Il ne nous demande pas d'être pris aux entrailles. Parce que quand on est pris aux entrailles, on va pouvoir donner de l'argent pour le chien du SDF plutôt que pour l'SDF. Il nous demande d'exercer la miséricorde. Et il y a un devoir d'amour. Et ça, je trouve ça génial dans l'Évangile. – Attendez, vous habitez en Alsace, très bien, terre concordataire. Mais je dirais dans la France de l'intérieur, n'est-ce pas, comme on dit. La laïcité, comment ? L'amour dans la politique. Mais qu'est-ce que vous racontez ? C'est absolument impossible. Comment dépasser les lois par une valeur transcendantale qu'on appellerait l'amour au-delà des affects, comme vous le définissez ? – Écoutez, on a essayé sans, manifestement, ça ne marche pas. – C'est ça, c'est ça, alors, que vous annoncez, c'est ça ? – Enfin, moi, je ne l'annonce pas. Je me fais, juste que moi, je marine dans l'Évangile et que l'Évangile me rappelle ça. – Julien Delmer, c'est recevable ? – C'est plus que recevable, c'est… Alors, deux choses. D'abord, je vais lire d'urgence ce livre, parce que je me pose énormément de questions aussi sur comment, à un moment ou à un autre, faire des évangiles, enfin, du discours évangélique, quelque chose qui puisse avoir une place concrète dans l'espace politique. Moi, je crois que… Là, j'entends très bien la nécessité d'un État d'urgence, mais j'entends peut-être encore plus la nécessité d'une insurrection de la bonté. Moi, finalement, le dernier personnage politique qui m'est ému, c'était l'abbé Pierre, moi. Vraiment, qui m'est ému par sa sincérité, qui m'est ému par la radicalité et le bon sens de son discours. J'étais gamin, j'avais 14, 15 ans, et je me rappelle vraiment de la véritable émotion politique que j'ai eue, c'était l'abbé Pierre. Donc, il y a sans doute un lien à faire. – Excusez-moi, Philippe Delaroche, est-ce qu'on n'est pas là, en pleine utopie ? On est en plein rêve, allons-y. – C'est une formule que je ne suis pas le seul à prononcer, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Maintenant, quand je pense par exemple à la situation aujourd'hui, à la réaction des gens qui craignent de ne pas avoir assez, notamment, je pense qu'au vote, donc on qualifie de populiste, la question, la crainte de l'arrivée des réfugiés, des migrants, etc. Mais d'une certaine façon, on proposerait, non pas de lever un impôt, mais on proposerait aux gens de… Appelons ça un impôt, mais volontaire. Ça, je ne l'impose pas à tout le monde. Philippe Delaroche, est-ce que vous êtes prêt à voter un impôt ? Parce que vous avez vu, la dette publique est énorme, etc. Mais vous, est-ce que vous êtes prêt ? Et vous choisissez le montant que vous voulez, etc. Je trouvais ça formidable. Mais qui va oser un geste pareil ? Parce que je pense que ça décoincerait un peu la situation. – Mais vous répondez… – Et personne… Et quelqu'un qui n'aurait pas la faculté, évidemment, de répondre à cet appel, on ne va pas lui jeter des pierres, on ne va pas le lapider. Mais donner l'occasion aux citoyens, par exemple, de répondre à un appel de ce genre, alors j'appelle ça provisoirement un impôt, mais ça serait une manière peut-être de réconcilier aussi la question des gens qui ont peur pour eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas qu'eux-mêmes, il y a leur famille, il y a leurs enfants, puis ils aident déjà leurs enfants, puis ils aident déjà leurs petits-enfants. Il y a une chaîne de solidarité, vous voyez ? Mais là, vous lancez l'appel. La politique sans générosité, mais c'est la loi des reins, c'est l'huissier, voilà, ce n'est pas la politique. Marion Muller-Colard, l'utopie, elle commence par une réalisation concrète comme ça ? Ou je me trompe complètement ? Alors, moi, je ne suis pas la spécialiste du passage à l'acte décisionnel au niveau politique, etc. C'est ce qu'on a envie à la fin de votre livre, on a envie de s'engager quand même. Tant mieux, et bien voilà. Moi, mon engagement, c'est d'écrire un livre qui donne envie de s'engager, et j'en suis absolument ravie si c'est l'effet que ça produit. Moi, sur ce que vient de dire Philippe, il y a un livre qui m'a énormément tranquillisée pour rebondir sur votre accusation d'utopie. Ce n'est pas une accusation, c'est une question. Je ne prends pas un compliment. Non, mais le livre de Frédéric Boyer, « Quel terreur en nous ne veut pas finir ? » Il a ses pages magistrales sur le fait qu'à un moment donné, si on ne redevient pas un enfant, c'est-à-dire dans cette capacité de s'offusquer, si on ne revient pas à ce bon sens de l'enfant, se défendre justement de cette naïveté, mais ceci est naïf, ceci n'est pas praticable, par exemple par rapport à l'accueil des réfugiés. Mais si on ne fait pas ça, alors on n'est pas dans l'évangile, on n'est plus dans l'évangile. À un moment donné, il faut être cohérent. Moi, qu'on me traite de naïve, eh bien très bien. Mais à un moment donné, effectivement, il me semble quand même que ça fait à peu près 20 ans que le monde politique justement est dans une posture de sujet sachant à quel point tout ça est compliqué et à quel point nous, on ne peut pas comprendre, pour nous dire que ceci est possible, ceci n'est pas possible, etc. Alors qu'effectivement, ce que dit Philippe, ce n'est pas très compliqué. Qui veut ? Et je pense qu'on serait étonnés de voir comme justement on est… Tout à l'heure, je déjeunais avec un écrivain, Jean-Philippe de Tonac, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Azim et qui me disait… Je lui disais, je suis étonnée de voir tous ces écrivains qui reviennent à parler de l'évangile comme ça, sans être, sans se dire nécessairement chrétien, comme je le disais déjà tout à l'heure. Il dit, mais c'est normal, dans un désert d'instinct, on retrouve la source. Et je pense qu'on est là aujourd'hui. Je pense qu'on est là. Et moi, ça me met dans une joie profonde. Et donc, si c'est être naïf, alors… Mais j'en suis tout à fait… Je revendique la naïveté comme une vertu évangélique. Nous arrivons à la fin. Je voudrais bien vous faire rebondir. Mais je vous redonne encore la parole, et ce sera la dernière fois. Ce soir, vous avez cette distinction. On dit le mal. Le mal, on en a parlé avec vous, Philippe Laroche. Le mal d'une société qui ronge. Et vous vous dites, il n'y a pas de mal radical. Le bien est radical. Alors, attention. Juste un mot là-dessus, et puis c'est la fin. Oui, alors juste un mot, il va être très simple. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Anna Arendt. Et on m'attribue souvent cette phrase. J'en suis très gênée. Je la prends à Anna Arendt, et je la cite tout de même. Très bien, merci. Alors, le bien est radical, et plus fort que le mal. Parce qu'elle dit, le mal est quelque chose qui se propage en surface comme un champignon. Le bien, pour atteindre le bien, il faut descendre en profondeur. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons un devoir de profondeur. Merci Marion Mural-Collar, le complexe et délit, politique et spiritualité, chez Labor et Fides. Nous étions dans la profondeur. Merci Julien Delmer, frère des astres, chez Grasset. Et merci Philippe Delaroche, la Gloire d'Inès, chez Stock. Vous avez chacun écrit des livres profonds, bouleversants, qui ne laisseront personne indifférent. Je vous invite évidemment, comme chaque mois, à les lire. Je vous invite aussi à parler de cette émission autour de vous, d'en abuser. Vous savez que vous pouvez la retrouver sur les sites de KTO, du Jour du Seigneur, de la Procure. Évidemment, elle est rediffusée. Merci de votre fidélité, de votre attention. Très bonne lecture. Très bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501